Salut ! Salut, salut ! Bon, j'attends, c'est le premier live, alors... Coucou Akiko, c'est trop cool, t'es de retour ! J'attends un peu, bien sûr, hop ! Je suis genre hyper à l'heure ! Salut Camille ! Ah, salut Simone ! Ah, ça y est, Noé, t'as réussi à venir, trop cool ! Bon, j'attends, j'attends, il est deux, c'est le premier cours, tranquille... Hop, il y a des gens... Salut Pauline ! Ah, trop cool ! J'attends cinq minutes, hein, on va démarrer tranquille... Ah, trop mignonne ! Bonsoir ! Ouais, je sais pas qui c'est, mais bonsoir ! Hola ! Salut Sergio ! Bon, j'attends, parce qu'il y en a une que je connais qui est Estelle, qui doit arriver, donc je l'attends ! Bon, salut tout le monde ! Bon, je suis super contente de reprendre les cours ! Ah, c'est pas grave Pauline ! Merci beaucoup, à plus ! Ah, Sylvia, t'as pas de son ? Je sais pas... Les autres, vous m'entendez bien ? A tous ! Salut ! Ouais, vous m'entendez bien les autres ? Faites un petit pouce si c'est OK le son pour vous ! Parce que c'est le premier cours, là, donc j'espère que ma connexion va être suffisamment cool... OK ! Salut Steloua, ça y est ! Ouais, super ! Bon bah super si vous m'entendez ! Bon, je vais commencer à présenter... Moi j'entends bien ! Bah super ! Ah, je t'avais pas vu Mélo ! Salut Mélo ! Bon, super ! Bon, je vais vite fait papoter avant le cours, le temps que vous vous installez ! Vous voyez, moi j'ai mon tapis, donc bon ça c'est la base ! Et j'ai deux petites briques, ça peut nous aider... Bon, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est pratique les petites briques ! Donc si vous avez pas de briques, peut-être prenez un gros bouquin ou un truc... Voilà, un truc qui puisse vous surélever un petit peu ! Et vous pouvez aussi prendre un petit coussin ! Moi j'en ai pas, mais ça peut être pour vous asseoir quand on est en position assise ou pour la relaxation tout à l'heure ! Donc voilà, un petit coussin si vous avez envie ! Et voilà, donc j'ai changé de décor ! Comme vous pouvez voir, je suis plus dans mon appart parisien, je suis à la campagne ! Donc c'est pour ça que j'espère que ma connexion, ça va être OK ! Donc voilà ! Et donc aujourd'hui, ça va être un cours débutant, comme j'ai promis ! Donc on va commencer tranquille, voilà, c'est le premier live ! On va se la jouer tranquille ! Bon, ça vous allez quand même bosser un peu, hein, quand même ! Mais samedi par contre, voilà, on commence... Samedi, le cours de tout niveau sera un peu plus avancé ! Enfin, il sera un peu plus... Voilà, on ira plus loin dans les postures ! Donc voilà ! Donc ce soir, ça va être assez tranquille ! J'espère que tout le monde va s'y retrouver ! Donc même si les gens ont un peu un niveau plus avancé, c'est toujours bien de faire des pratiques un peu plus... Un peu plus tranquille, un peu de fondation, on peut dire ! Ce soir, on va travailler un peu autour du centre ! Donc ça va être centre, taille, un peu de gainage, tout ça, pour travailler notre équilibre ! Donc voilà ! J'espère que ça va quand même chauffer un peu, je pense, quand même ! Et puis on est parti, quoi ! J'ai mon petit chrono et tout, comme d'habitude ! Parce que Instagram, ça coupe au bout d'une heure ! Donc si malheureusement ça coupe et que j'ai pas fini la relaxation ou quoi, je suis désolée ! Peut-être que je reprendrai le live pour vous dire au revoir ! Ou sinon je vous ferai un bisou en story si ça a coupé trop tôt ! Voilà ! Donc bisous, bon cours ! Et on se retrouve sur le tapis, on va s'asseoir en tailleur ! Donc posture assise confortable ! Hop ! Vous voyez bien... Ah, je vais désactiver les commentaires par contre ! Je suis désolée, je sais plus comment on fait... Merde ! Hop ! Désactiver les commentaires, yes ! Comme ça vous me voyez bien ! Hop ! Donc posture assise confortable pour tout le monde ! Donc chrono, tac ! Prenez le temps de vous installer dans une posture assise, voilà ! Vraiment confortable ! Donc ça peut être le tailleur ! Vous pouvez mettre une petite brique, un petit coussin sous vos fesses ! Hop ! Pour laisser les hanches un peu retomber, se relâcher un peu sur... À l'extérieur, ça peut aider les personnes qui sont un petit peu coincées au niveau des hanches ! Et juste ici, vous allez enrouler les épaules vers l'arrière... Et... Vers le sol ! Juste pour relâcher bien dans le haut du dos ! Et vous pouvez juste fermer vos yeux ici tranquillement ! Posture... Posture bien installée, sans force, sans tension ! On prend le temps ici de commencer le cours tranquillement, d'essayer de se centrer... Essayez de relâcher un peu toutes les petites tensions dans les yeux, dans la mâchoire, relâchez la langue... Relâchez bien les épaules, les coudes, les genoux, les pieds... La posture est stable... Vous êtes bien redressé, mais il n'y a aucune tension... Laissez votre corps respirer... Sentez que la posture permet au corps de respirer, d'avoir de la place... Et respirez tranquillement par le nez, uniquement par le nez... Et doucement, vous sentez le souffle qui s'installe, qui se pose... Encore quelques respirations, juste pour amener un peu de concentration avant la pratique... Respirez tranquillement et doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux... Moi je retire la petite cale de sous mes fesses, mais vous pouvez rester un peu dessus encore... Vous allez enrouler les épaules loin vers l'arrière... Une deuxième fois, rond d'épaule vers l'arrière... Et on fait la même chose vers l'avant, rond d'épaule vers l'avant une fois... Et une deuxième fois... Vous allez monter les épaules aux oreilles... Inspirez... Et à l'expire, relâchez bien les épaules vers le sol... Une seconde fois, inspirez les épaules vers les oreilles... Et expirez, relâchez les épaules... On va inspirer pour monter le regard vers le ciel... Et expirez le regard vers le nombril... Le menton touche la poitrine... Une seconde fois... Inspire le regard vers le ciel... Et expire le regard vers le nombril... Le menton poitrine... Restez ici, le menton vers la poitrine... Et vous allez juste faire des petits noms en bas... Comme si votre menton essayait de toucher une épaule... Puis l'autre... Juste relâchez la nuque à l'arrière... Il y en a qui ont bossé devant leurs ordinateurs... Aujourd'hui, donc relâchez un peu cette nuque... Et puis quand vous êtes prêt à arrêter le petit balancier... Vous allez inspirer pour envoyer la tête vers la droite... Puis vers l'arrière et vers la gauche en rond de tête... Revenez au centre en bas... Et envoyez la tête dans l'autre sens... Super ! Redressez la tête dans son nacre... Vous allez pousser dans les mains... Et envoyez la poitrine vers l'avant pour cambrer le dos... Et expirez vers l'arrière, dos... Relâchez la tête encore vers la poitrine... Inspirez, dos... Et expirez, dos rond vers l'arrière... Revenez droit sur vos fesses... Et vous allez faire des ronds de bus... Donc vers l'avant... Vers le côté... Et vers l'arrière... Côté... Et devant... Dans l'autre sens... Côté... Arrière... Côté... Et devant... Super ! Revenez dans votre axe... On va juste changer... Hop ! Le croisement des jambes... Hop ! Ici... Vous allez inspirer... Levez les bras vers le ciel... Et à l'expire... Posez la main droite au sol... Et levez la main gauche... Inspirez pour vous étirer... À l'expire... Pliez le coude droit... Et étirez-vous vers la droite... Relâchez dans l'épaule... Et vous pouvez revenir de même vers le ciel... Si c'est possible... Inspirez... Revenez les deux bras vers le ciel... Et à l'expire... Posez la main gauche... Cette fois au sol... La main droite vers le ciel... Étirez-vous... Et expirez... Et pliez le coude... Étirez bien... Toute la taille... Peut-être regardez vers le ciel... Inspirez... Remontez les deux bras vers le ciel... Et cette fois... La main gauche va venir sur le genou droit... Et la main droite derrière... Inspirez... Pour vous grandir ici... Et à l'expire... Peut-être tournez le buste autour de son axe... Pour venir dans une petite torsion... Inspirez... Pour vous grandir... Et à l'expire... Peut-être la tête continue le mouvement de la torsion... Pour regarder derrière... Inspirez... Lévez les deux bras vers le ciel... Et à l'expire... Si on fait l'autre côté... Main droite sur le genou gauche... Main gauche derrière... Inspirez... Pour vous redresser... Et à l'expire... Twister sur votre axe... Inspirez de nouveau... Et expirez... Peut-être la tête continue le mouvement... Et puis doucement... Inspirez... Ramenez le buste... Puis la tête... Devant... Ok... On va venir dans un quatre pattes... Pour continuer de s'échauffer un peu... Avant la pratique... Vous placez les mains sous les épaules... Les doigts sont bien écartés... Pour avoir une bonne zone d'appui... Et les genoux sont sous les hanches... Ok... Ici on va échauffer un peu les poignets... En yoga... On est beaucoup sur les poignets... Les mains... Donc c'est important de les échauffer... Parce qu'il y a souvent des blessures aux poignets... Au bout d'un moment... Des petites tendinites... Donc ici on va bien tendre les bras... On va se repousser du sol... Et on va faire des petits ronds de buste... Comme ça... Autour des mains... Pardon... Des ronds d'épaule... Un petit rond vers la droite... Et hop... Un petit rond vers la gauche... Vous sentez que ça pousse dans les mains... Ça appuie dans les mains... Maintenant vous allez tourner les mains vers l'extérieur... Les doigts vers l'extérieur... Et on fait la même chose... Ronds d'épaule au-dessus des mains... Dans un sens... Et puis dans l'autre... Super... Et maintenant hop... Tournez les doigts vers vos genoux... Si c'est possible... Si ça tire trop... Pour rester dans les doigts sur le côté... Et ici on fait la même chose... Ronds dans un sens... Donc là on y va doucement... Parce que ça tire beaucoup plus... Dans ce sens là... Et un petit rond dans l'autre sens... Donc là vous devez sentir que ça tire dans les avant-bras... Tout ça... Voilà... C'est le but... Replacez les doigts vers l'extérieur... Hop... Puis vers l'avant... Posture... Quatre pattes... Normal... On va inspirer pour creuser le bas du dos... Et regarder vers le ciel... Expirez... Arrondissez tout le dos... Dos rond... Poussez fort dans vos mains... Pour arrondir jusqu'au haut du dos... Et laisser la tête... Venir vers la poitrine... On recommence... Inspire dos... Rapprochez les omoplates... Et regardez vers le ciel... Et expire dos... Enroulez... Le bas du dos... Le haut du dos... La tête... Et encore une fois... Inspire dos... Expire dos... Et puis vous allez rester dans ce dos rond... Et envoyer les fesses loin vers l'arrière... Pour venir vous asseoir... Sur les talons en Balasana... Les bras très très loin devant... Et tirez-vous... Et tirez-vous... Les coudes... Les avant-bras sont décollés du sol... La tête peut toucher le sol... Moi je ne pose pas la tête... Parce que vous n'allez pas m'entendre... Et tirez-vous dans la position de l'enfant... Inspirez... Sur l'expire... Vous allez marcher les mains vers la droite... Et venir poser la main gauche... Sur la main droite... Pour venir étirer tout le flanc gauche... Encore une fois... Relâchez bien la tête au sol... Moi je la garde debout pour parler... Inspirez... Revenez au centre... Les bras loin devant... Sur le tapis... Et expirez vers la gauche... Les mains marchent vers la gauche... Et la main droite vient sur la main gauche... Pour s'étirer... Et étirez de l'aisselle... Jusqu'à la... Jusqu'au début de la fesse... Et revenez au milieu... En Balasana... Posture de l'enfant... Ici on va se redresser dans un 4 pattes... Et repassez... Dos creux... Posture de l'enfant... Juste une petite balance... Ici... 4 pattes... Dos creux... Posture de l'enfant... Ok... Maintenant on va faire un peu plus grand... Vous allez venir dans un dos rond... Et puis doucement... Posez... Posez les hanches au sol... Pour venir dans... Urdhva Mukha... Le chien tête en haut... Et les genoux au sol... Ici... Expirez... Vous repassez en Balasana... Une dernière fois... Inspire... Dos rond... Puis... Ondule la colonne... Pour venir poser ton bassin... Et venir dans... Urdhva Mukha... Expire ici... Pose ton bassin... En pliant les coudes... Continuez de poser un peu... Votre buste... Roulez bien les épaules vers l'arrière... Ici... Dans le cobra... Donc à tout moment dans le cours... Vous pouvez prendre le cobra... Au lieu de prendre... Urdhva Mukha... Ok... C'est un peu moins... Engageant... Pour les lombaires... Ici... Vous inspirez... Et à l'expire... Vous posez la tête au sol... Ok... Étirez bien les pointes de pied vers l'arrière... Tendez bien les jambes... Et à l'inspire... Vous allez pousser dans vos mains... Remontez dans un cobra... Et expirez... Redescendez... Front au sol... On est reparti encore une fois... Inspirez... Cobra... Et expirez la tête vers le sol... Ici... Vous allez presser dans vos mains... Pousser dans vos mains... Pour venir de nouveau en Balasana... Posture... Et tirez-vous... Prenez le temps de respirer ici... Et sur la prochaine inspire... On va se redresser dans un 4 pattes... Vous allez crocheter les orteils... Ici... On va essayer de garder... J'ai un peu chaud moi... Ça y est... Hop... Ici... On va essayer de garder le dos un maximum de... Donc... Essayez de rentrer un peu l'ombril... Et de ne pas affaler le nombril vers le sol... Et de rester en dos creux... Essayez vraiment de... Hop... Aspirez le nombril... Pour engager déjà le centre... Vous crochetez donc les orteils... On inspire... Et à l'expire... Vous allez soulever légèrement les genoux... Et rester ici en fait dans un gainage... Donc on reste ici pour 1... Pour 2... Pour 3... Pour 4... Pour 5... Reposez les genoux... Et inspirez... Dos creux... Expirez... Dos... Relâchez... Inspirez de nouveau... Dos creux... Et restez dans ce dos creux... Posez les fesses sur le talon... Et montez les fesses vers le ciel... Pour le premier Adonuka... Le premier chien tête en bas... Gardez bien les genoux pliés pour l'instant... Poussez fort dans les mains... Essayez même d'amener les oreilles entre vos épaules... Pressez fort dans vos mains... Relâchez la tête... Et tranquillement... Vous allez emmener le talon droit au sol... Puis le talon gauche... Pour commencer un peu à étirer tout l'arrière du corps... Tout le dos... Voilà... Toute la chaîne postérieure du corps... Et puis tranquillement... Vous allez garder les genoux pliés... Inspirez... Montez très 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 haut sur les 10 orteils... Et expirez... Peut-être... Essayez d'amener les talons au sol... Et de tendre les jambes... Si ça marche pas... Si ça fait trop de douleur... Ou c'est vraiment inatteignable... Gardez les genoux pliés... Il n'y a pas de soucis... On peut garder les genoux pliés tout court... Ok... Ici on est dans Adonuka... Essayez un peu de stabiliser la posture... Essayez d'aligner vos pieds avec vos tapis... Donc vous ne devez pas voir vos talons... Roulez les cuisses vers l'intérieur... Et les bras vers l'extérieur... Relâchez bien la nuque... Et on va inspirer... Montez sur les 10 orteils... Pliez les genoux... Regardez devant soi... Et marchez tranquillement... Hop... Les pieds... Jusqu'aux mains... Entre les mains... Gardez les genoux pliés ici... Et relâchez la tête vers le sol... Relâchez bien la nuque... Et déroulez le dos... Pour se redresser debout... À l'avant du tapis... Ok... Vous me voyez... Tout va bien... Ok... Roulez les épaules vers l'arrière... Les bras le long du corps... Pour venir dans Tadasana... On va inspirer... Levez les bras vers le ciel... Regardez le nom... Et à l'expire... Pliez les genoux... Et plongez vers l'avant... Pour Uttanasana... La pince... Les mains sont sur le sol... La tête est relâchée... Inspirez... Redressez le bout du nez... Pour venir dans un dos plat... Les bouts des doigts au sol... Les genoux toujours pliés... Et expirez... Uttanasana... La pince... Envoyez la jambe droite... Puis la jambe gauche derrière... Planche... Posez les genoux... On commence tranquille... Et expirez... Descendez les coudes... Très 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 proches du corps... Pour venir poser tout le corps au sol... Hop... La tête au sol... Inspirez... Roulez les épaules vers l'arrière... Et montez dans un cobra... Expirez la tête vers le sol... Projetez les orteils... Chien tête en bas... Ok... J'espère que tout le monde suit... Ça va... Prenez le temps que vous réinstallez dans votre chien tête en bas... Et on va inspirer... Montez sur les dix orteils... À l'expiration... Posez les deux genoux au sol... Pour retrouver un quatre pattes... Ok... Ici je vais un peu vous tourner le dos... Parce que je commence par la jambe droite... Pour ne pas perdre tout le monde... Donc vous allez inspirer... Et tendre la jambe droite vers l'arrière... Poussez fort le talon vers l'arrière... Et ici on va ouvrir la jambe gauche... Comme ça sur le côté... Posez le talon droit... Et levez le bras droit... Ça paraît compliqué... Mais c'est juste une planche de côté... Ok... On inspire... On se grandit... Vous allez lever la jambe de derrière... Essayez de rester en équilibre ici... Et à l'inspiration... Vous allez tourner le bras dans le mot plate... Donc la paume de main vers l'avant du tapis... Et envoyez le bras le long de l'oreille... Pour vous étirer un maximum... Inspire ici... Et à l'expiration... Vous allez pousser dans la main au sol... Et hop... Vous redressez... Posez le pied à l'arrière... Et revenir les bras parallèles au sol... Inspirez ici dans la posture... Et à l'expiration... Amenez le bras droit sur la jambe droite... Et le bras gauche vers le ciel... Et tirez-vous... Parigasana... Inspirez... Repassez les mains au sol... Revenez de face... Et gardez la jambe droite bien tendue derrière... Ici pareil... On affaisse pas le nombril au sol... Hop... Avalez le nombril... Pour venir dans un dos plat... Gainez un peu le corps... Engagez le centre du corps... Inspirez... Vous allez lever la jambe droite derrière... Et levez le bras gauche devant... Et tirez-vous sur l'inspiration... Et à l'expiration... Amenez coup de genou... A l'intérieur... Recroquebillez-vous... Inspire... Et tirez-vous... Loin devant... Loin derrière... S'encambrer... Et expirez... Recroquebillez-vous... Genoux coudes... Sous le nom... Sous la tête... Inspirez... Et tirez-vous... Et à l'expiration... Revenez... Quatre pattes... On fait exactement la même chose de l'autre côté... Tendez la jambe gauche loin derrière... Poussez le talon vers l'arrière... Décalez la jambe droite... Posez le talon droit... Le gauche... Pardon... Et levez le bras gauche vers le ciel... Planche de côté... Quand vous êtes prêts... Levez la jambe gauche... Et puis tournez le bras dans le haut plat... Atenez le bras le long de l'oreille... Et tirez-vous ici dans la planche... Inspirez... Et à l'expiration... Hop... Redressez-vous en posant le pied des gauches... Les bras parallèles au sol... Inspirez ici... Et à l'expire... Parigasana... Le... Gate pose... Et doucement... Revenez les deux mains au sol... Face au sol... Et la jambe gauche toujours bien tendue... Ici on va inspirer... Levez la jambe gauche... Levez le bras droit... Et tirez-vous... Et expirez... Genoux... Coudes sous le ventre... Inspirez... Et tirez-vous... Et expirez... Genoux... Coudes sous le ventre... Relâchez la tête... Inspirez... Une dernière fois pour vous étirer... Et expirez... Posez... Quatre pattes... On va inspirer pour creuser le dos... Et à l'expiration... Fesses vers l'arrière... Puis... Vers le ciel... Chien tête en bas... Ok... Prenez le temps de vous réinstaller... Peut-être marcher un peu encore... Dans votre chien tête en bas... Sinon immobilisez le chien... Et inspirez... Levez la jambe droite vers le ciel... Sans trop ouvrir la hanche... Juste gardez les hanches au même niveau... Et expirez... Posez le pied... Entre les mains... Si le pied est un peu loin... Vous pouvez prendre la cheville... Et hop... L'amener entre les mains... Posez le talon gauche... Le genou gauche... Pardon... A l'arrière... Et inspirez dans une fente... En laissant un peu... Tomber le bassin vers l'avant... Et tirez-vous vers le ciel... Et vers l'avant... Et expirez... Poussez les fesses à l'arrière... En levant le talon droit à l'avant... Ici... Si ça c'est compliqué... Par exemple... Quand on a des briques... On peut s'aider en mettant les mains... En redressant le sol en fait... Donc en mettant les mains un peu plus haut... Et du coup... C'est beaucoup plus facile... Et inspirez... Revenez dans la fente à l'avant... Et expirez... Renvoyez les fesses vers l'arrière... Ou vous pouvez aussi très bien plier la jambe... Pardon... J'ai pas dit... Quand vous êtes ici... Vous pouvez garder la jambe pliée... Ok... Inspirez en fente à l'avant... Et ici... Vous allez mettre les mains sur les hanches... Et vous redressez tranquillement... Les deux jambes sont dans le 90-90... Ok... Ici... On va lever le bras gauche... Et à l'expiration... Vous allez juste glisser sur le côté... Et étirer tout le flanc ici... Tout l'avant de la cuisse... Et inspirez... Remontez les deux bras parallèles... Vers le ciel... Et à l'expiration... Vous allez tourner les bras... Hop... En torsion... Pour venir les bras parallèles au sol... Inspirez ici... Et à l'expiration... La main gauche à côté du pied droit... Le bras droit vers le ciel... Et vous tendez la jambe à l'arrière... On est dans une fente en torsion... Poussez bien le talon à l'arrière... Essayez de relever un peu le bassin... Pour ne pas vous avacher dans la posture... Inspirez ici... Et à l'expiration... Bras qui tournent dans le mot plate... Et qui vient le long de l'oreille... Puis posez les mains au sol... Passez dans une planche... Inspirez... Posez vos genoux ici... Et expirez... Descendez jusqu'en bas... Hop... Inspirez... Roulez les épaules... Et expirez... Chien tête en bas... On va faire la même chose à gauche... Inspirez... Levez la jambe gauche vers le ciel... Expirez... Posez le pied gauche entre les mains... Posez le genou droit... Inspirez ici dans la fente... En vous relâchant un peu le bassin vers l'avant... Étirez-vous... Et expirez... Ardham... En envoyant les fesses vers l'arrière... Et en soulevant le pied à l'avant... Encore une fois... Les briques peuvent être là... Inspirez... Fente... Vers l'avant... Relâchez le bassin... Et expirez... Vers l'arrière... Ardham... Inspirez... Vers l'avant dans la fente... Amenez les mains sur les hanches... Et redressez-vous... Les genoux à 90 à 90... Essayez ici de zipper un peu le bas ventre... Comme si vous vouliez... Rentrez un peu... Rentrez un peu... Ouais le ventre en fait... Zippez le ventre... Ok ? On va lever le bras droit vers le ciel... Et à l'expire... Vous allez pencher vers la gauche... Pour étirer tout le flanc... Inspirez... Revuez les deux bras vers le ciel... Et expirez... Tournez sur le côté... Les bras parallèles au sol... Posez la main droite au sol... À côté du pied gauche... Main gauche... Vers le ciel... Et tendez la jambe à l'arrière... Inspirez ici... Expirez... Tournez le bras dans l'ompe plate... Le bras... Le long de l'oreille... Et expirez... Pour revenir dans la planche... Ici on va rester ici un petit peu... Posez les genoux... Regardez loin devant vous... Et expirez pour une demi petite pompe... Une... Remonte... Expire une autre... Remonte... Et expire... Descends tout ton corps au sol... Relâche la tête... Roule tes épaules... Chien tête en... Cobra ou chien tête en haut... Comme vous voulez... Expirez... Relâchez la tête... Crochez les orteils... Chien tête en bas... Ok... Prenez le temps de vous réinstallez dans votre chien tête en bas... Le chien tête en bas... C'est une posture de repos presque entre tous les enchaînements de posture... Alors prenez vraiment cette posture comme une posture de détente... De... Ouais... Posture qui vous permet de reprendre votre souffle... Et puis doucement vous allez monter sur vos dix orteils... Pliez vos genoux... Et marchez jusqu'à vos mains... Les pieds... Largeur de hanches... Attrapez vos coudes et relâchez bien le poids de votre tête... Le poids de votre corps vers l'avant... Et vous pouvez un peu vous bercer comme ça de droite à gauche... Laissez le poids de votre corps un peu partir... Droite à gauche... Lâchez bien tout le dos... Et doucement vous allez dérouler le dos vers le haut en gardant les coudes attrapés... Et hop... Passez vos coudes autour de votre tête comme un petit cadre... Vous allez inspirer ici pour vous grandir... Et à l'expire vous allez pencher sur le côté droit... Et regarder vers la gauche... Inspirez, remontez... Et expirez vers la gauche... Regardez vers la droite... Et inspirez, remontez à l'avant du tapis... Et lâchez les mains le long du corps... Tadasana... On va prendre un petit temps ici en Tadasana... Les pieds sont collés... Les épaules roulez vers l'extérieur... Les paumes de main regardent les cuisses... Et vous pouvez fermer les yeux... Ici on essaye de ne pas trop serrer les fessiers... Essayez de desserrer un peu les fessiers... Et juste laissez votre cambrure naturelle s'exprimer... Et juste essayez comme tout à l'heure de zipper un peu le bas ventre... Mais sans forcer... Sans serrer... Juste pour sentir que vous vous redressez... Tadasana ça veut dire montagne... Alors sentez-vous vraiment ancré, fort, puissant dans le sol... Et respirez ici... Et puis doucement on va ouvrir les yeux... Ramenez les mains à la poitrine... Et inspirez... Plongez vers l'avant... Les mains touchent le sol... Les bras s'ouvrent les côtés... Et on vient en chaise... Les paumes de main sont jointes pour l'instant... Les bras sont presque collés... Et à l'expiration vous asseyez un peu plus bas... Les bras à largeur d'épaule... Inspirez... Tendez les bras et les mains vers le ciel... Et expirez de nouveau... Plongez vers l'avant... Les genoux peuvent être pliés... Uttanasana... La pince... La tête dans les genoux... Inspirez dans un dos plat... Et expirez... Envoyez la jambe gauche... Puis la jambe droite vers l'arrière dans une gauche... Posez le genou ici... Inspirez... Expirez... Pliez les coudes... Restez... Pas trop... Pardon... Restez pas trop bas... Et inspirez... Pardon... Montez dans Urdva Mukha... Donc chien tête en haut... Les genoux collés au sol... Et expirez... Chien tête en bas... C'est le premier cours... Pardon... C'est normal... Je bug un peu pour parler... Ok... Inspirez... Vous allez lever la jambe droite vers le ciel... Ouvrir dans la hanche... Et plier le genou... Comme si vous vouliez attraper la fesse avec votre pied... Donc vraiment... Ouvrez la hanche... Le genou pointe vers le ciel... Et essayez de ramener les épaules l'une à côté de l'autre... Restez ici... Inspirez... Et à l'expiration... Vous allez ramener le genou... Sous la poitrine... Dans une planche... Et posez le pied... Entre vos mains... Doucement... Vous allez aligner... Talon... Talon... Les deux pieds forment une ligne droite... Et on va mouliner les bras... Pour venir se redresser... Les bras parallèles au sol... Ici... On essaye de replacer les hanches... Bien en face... Regardez la main qui pointe vers l'avant... Et à l'expiration... Vous pliez le genou... Essayez de le plier vers l'extérieur... On est ici dans Virabhadrasana 2... Guerrier numéro 2... Donc ici... Sentez-vous puissant... Vraiment... C'est une posture de force... Toutes les forces doivent être équilibrées... Donc essayez de sentir que vous n'êtes pas complètement vers l'avant... Pas complètement vers l'arrière... Que votre corps est en équilibre complet... Que toutes les forces sont bien réparties... Inspirez... Retournez la paume de main à l'avant... Glissez vers l'avant... Et expirez... Retournez le guerrier... Suivez la main du regard... Ici... Vous restez comme ça... Et vous inspirez... Vous tendez la jambe à l'avant... Guerrier... Triangle inversé... Et puis vous vous redressez les bras parallèles au sol... Super ! Ici... On va shifter... Glissez les hanches vers l'arrière du tapis... Évitez de cambrer... Restez comme si vous étiez vraiment hyper droite... Hyper étiré... Et on va faire le triangle... Utita Trikonasana... Vous allez glisser vers l'avant... Essayez d'étirer les deux flancs... La taille est hyper longue... Étirez... Étirez vraiment les deux flancs... En particulier celui-ci... Étirez les deux flancs... Et doucement... Le bras se pose sur le tibia... Pas besoin d'aller bien en bas... Et la main... Vers le ciel... Regardez la main qui est en direction du ciel... Respirez... Essayez vraiment ici... De ne pas cambrer... Donc de ramener un peu les fessiers... Vers le sol... Et vers l'avant... Et puis doucement... Tournez le bras dans le mot plate... Ramenez le bras le long de l'oreille... Suivez la main du regard... Si c'est possible... Respirez... Et pliez la jambe à l'avant... Sans rien changer du tout... Et venez poser le coude sur le genou... Ok... Utita Parjrakonasana... Pareil... Essayez de ne pas cambrer... De ne pas laisser les fesses partir vers l'arrière... Donc ramenez un peu le sacrum vers le bas... Poussez fort dans le coude à l'avant... Pour ne pas vous affaisser... Et ici... Pour ceux qui veulent se challenger... Vous allez libérer le coude... Et venir encadrer votre tête... Et ramener les deux bras parallèles... Un moment ici... Ça force pas mal dans la taille... Dans la cuisse à l'avant... Inspirez... Et expirez... Reposez le coude... Et puis revenez face au sol... Les deux mains de part et d'autre du pied... On va passer dans une planche ici... On va faire un petit exercice... Posez les genoux au sol... Inspirez... Petite pompe... Remontez... Expirez... Petite pompe... Remontez... Et une dernière... Expirez... Pour venir dans Chaturanga... Inspirez... Chien tête en haut... Peut-être les genoux se décollent maintenant... Et expirez... Chien tête... Super... On va faire tout pareil de l'autre côté... Vous allez inspirer... Levez la jambe gauche vers le ciel... Et ouvrir dans la hanche... Puis pliez le genou... Comme si vous voulez toucher la fesse avec le pied... Gardez les épaules bien... Face au sol... Les deux... Ces épaules à la même hauteur... Et puis ramenez le pied doucement entre les mains... Posez le talon à l'arrière... Pour aligner les deux talons dans une belle ligne droite... Moulinez les bras... Tendez les deux jambes... Essayez de replacer votre bassin... Bien le soin de la posture... Inspirez... Pour vous grandir... Pour tendre les bras... Et à l'expire... Pliez le genou à l'avant... Inspirez ici... Et expirez... Essayez de trouver... Encore une fois ce rapport de force dans la posture... D'équilibrer... Toutes les forces... Toutes l'énergie que vous mettez dans la posture... Puis retournez la paume de main à l'avant... Inspirez... Glissez vers l'avant... Et expirez... Reversez votre guerrier... Suivez la paume de main si c'est possible... Inspirez... Tendez la jambe à l'avant... Pour le triangle inversé... Et puis redressez-vous les bras parallèles au sol... Vous allez comme tout à l'heure... Shifter vos hanches vers l'arrière... Puis glissez doucement vers l'avant... Pour otita trikonasana... Donc le triangle... Essayez encore une fois... D'amener vraiment... Le sacrum ici vers le sol... Glissez... Glissez... En allongeant vos deux tailles... Et ramenez la main sur le tibia... Levez le bras vers le ciel... Regardez votre main... Respirez dans la posture... Prenez le temps de... Savourer la posture... Et puis doucement... Vous allez tourner le bras dans le mot plate... Et ramenez le bras le long de l'oreille... En suivant votre main si c'est possible... Inspirez ici... Et à l'expiration sans rien changer... Vous allez juste plier le genou à l'avant... Et poser votre coude sur le genou... Pour venir... Utita parjva... Konasana... Et pour ceux qui veulent comme tout à l'heure... Peut-être vous libérez le coude... Et ramenez le bras le long de l'oreille... Pour encadrer votre tête... Les bras parallèles... Et venir... Engager votre taille... Avez votre cuisse... Inspirez... Et à l'expiration... Posez le coude sur le genou... Redressez-vous... Et passez face au sol... Envoyez la jambe loin derrière... Pour repasser dans une planche... On va refaire un petit exercice... Arrondissez bien le haut du dos... Vous allez poser le genou droit... Puis le genou gauche... Levez le genou droit... Puis le genou gauche... Et ici peut-être que vous pouvez descendre... Descendre... Sans poser les genoux... Cette fois en chat-fongue... Donc on inspire... On descend les coudes proches... Et on... Monte en our de Bamuka... Les genoux décollés... Expirez... Roulez sur les orteils... Chien tête en bas... Ok... Petite posture de répit... Prenez un temps ici... Pour retrouver votre souffle... Retrouvez vos esprits... Essayez de... Trouver du confort dans la posture... Et si parfois vous êtes fatigué... Par exemple... Vous voulez remplacer les chiens tête en bas... Vous pouvez faire Balasana... Par exemple... Maintenant vous pouvez prendre Balasana... Si besoin... Et puis doucement... Pour ceux qui sont encore en chiens tête en bas... On reste ici... Encore deux respirations... Prenez votre temps... Respirez dans la posture... Sentez toute l'énergie qui circule... De vos mains... Les mains qui pressent dans le sol... Les pieds qui pressent dans le sol... Restez là... Et puis doucement... Vous allez monter sur vos dix orteils... Pliez les genoux... Et là on va faire un petit truc... Un peu fun... Vous allez amener les épaules au-dessus des mains... Et revenir vers l'arrière... Comme une petite grenouille... Épaules au-dessus des mains... Puis vers l'arrière... En fait... Ça va être pour vous aider... A peut-être sauter entre vos mains... Donc on va maintenant... Une fois que vous continuez à faire ça... La prochaine fois... Hop... Vous estimez la distance... Et peut-être... Vous sautez entre vos mains... Inspirez... Pour venir dans un double... Et expirez... Relâchez... Tadasana... Inspirez... Montez les bras vers le ciel... Pour venir dans une chaise... Les mains sont collées... Et expirez... Assiez-vous un peu plus bas... Les bras largeurs d'épaule... Inspirez... Montez... Brava le ciel... Les jambes sont tendues... Et expirez... Namaste... Devant la poitrine... Les bras le long du corps... Tadasana... Prenez un petit temps ici... Tadasana... C'est un peu comme un... Un retour à la maison... Un retour au calme... Alors essayez de voir ici... Pareil comme... Comme le chien tête en bas... Voir ça comme une posture d'accueil... Posture de repos... De repli... Entre les postures un peu plus... Intenses... Et essayez de trouver de la détente... Fermez peut-être vos yeux... Essayez de vous souvenir de ce que je vous ai dit tout à l'heure... Serrez pas les fesses... Ouvrez bien les épaules... Et respirez... Sentez vos pieds bien étalés au sol... Peut-être que vous vous sentez un peu chancelés... De droite à gauche... Respirez... Et puis doucement vous allez ouvrir les yeux... Et je vais le mettre face à vous... Parce que sinon vous n'allez pas de l'influence... Vous allez ouvrir les pieds à largeur de hanche... Et juste ici estimez à peu près... Comment vous vous sentez au niveau du poids... La répartition du poids sur vos pieds... Vous allez mettre le poids sur vos jambe gauche... Et puis levez le pied droit... Pour ceux qui ont envie... On va faire un peu sur de l'arme... Pour ceux qui ont envie... Qui se sentent un peu tranquilles ce soir... Vous pouvez garder les orteils au sol... Et le pied sur la cheville... Ou alors sur le mollet... Ou alors pour ceux qui veulent aller complètement dans la posture... Vous pouvez mettre le pied à l'intérieur de la cuisse... Alors on ne va pas s'asseoir sur la cuisse comme ça... On essaye quand même de garder une force de la cuisse sur le pied... Et le pied sur la cuisse... Comme ça on se maintient bien droit... Vous ramenez les mains en amasté sur la poitrine... Hop... pardon... Vous ramenez les mains bien en amasté devant la poitrine... Vous prenez un temps ici... Fixez un point... On va faire pas mal d'équilibre... Là on est dans notre petit moment d'équilibre... Donc concentrez-vous... Fixez un point... Restez concentré sur votre souffle... Sur vos sensations... Voilà la posture de l'arbre... Donc sentez-vous vraiment enraciné dans le sol... Et puis on va inspirer... Levez les bras vers le ciel... Comme si vous étiez happé par le ciel... Vous êtes tiré par le ciel... Tiré par la terre... Respirez ici... Sentez tout votre corps qui s'allonge... Qui résiste... Et puis doucement... Ramenez les mains à la poitrine... Ramenez les genoux devant... Hop... Prenez le genou baron dans vos mains... Ramenez le genou à la poitrine... Serrez fort votre genou... Et puis vous allez ramener la main gauche sur la taille... Et ouvrez le genou... Hop... Sur l'extérieur... Si vous êtes ok avec votre équilibre... Peut-être... Regardez sur le côté gauche... Opposé au genou... Restez là... Inspirez... Et expirez... Ramenez le genou devant la poitrine... La main gauche vient sur le genou... Hop... Je vais le mettre comme ça... La main gauche vient sur le genou... Et la main droite se libère sur le côté... On vient dans une petite torsion... Et peut-être... Voilà... Si votre équilibre est ok ce soir... Regardez la main qui est derrière... Inspirez ici... Et expirez... Ramenez les deux mains sur votre genou à la poitrine... Encore une fois... Ramenez les mains en amasté... Laissez le genou plié... Et là je vais le mettre là pour que vous voyez... Et doucement... On va plier la jambe de terre... Et envoyer la jambe loin derrière... Pour passer en guerrier numéro 3... Le buste est complètement parallèle au sol... Le talon est hyper engagé à l'arrière... Sentez bien la cheville qui travaille au sol... Relâchez la tête... Et on reste ici encore pour quelques respirations... Tenez bon... Inspirez... Et expirez... Poussez fort dans le talon à l'arrière... Et la prochaine inspire... Vous allez doucement poser le pied loin derrière... Pour venir dans une fente... Pliez les deux jambes... Gardez les mains sur la poitrine... Et comme tout à l'heure... Zippez le bas ventre... Inspirez ici... Peut-être que sur l'expire... Vous tendez la jambe à l'arrière... Et que vous montez les bras vers le ciel... Trouvez du calme dans la posture... Inspirez... Et expirez... Ouvrez les bras à largeur d'épaule... Inspirez... Montez les bras... Montez la poitrine vers le ciel... Et vers l'arrière... Et expirez... Ramenez les mains... En avastez devant la poitrine... On fait la même chose... Même chemin... Inverse... Passez le poids sur la jambe à l'avant... Levez la jambe à l'arrière... Pour venir dans le guère étroit... On reste ici pour trois respirations... Inspire... Expire... Poussez fort le talon à l'arrière... Pour vous donner de l'énergie... Et puis doucement... Ramenez le genou à la poitrine... Redressez-vous... Et posez le pied... Largeur de hanche... Fermez les yeux... Revenez dans Tadasana... Observez la sensation... D'une jambe à l'autre... D'une partie de votre corps à l'autre... Est-ce qu'il y a... Une partie du corps qui est plus légère... Qui paraît plus lourde... Observez un peu ce qui se passe... Et puis doucement... On va rouvrir les yeux... Je viens de remettre face à vous... Et cette fois... On va mettre le poids sur la jambe droite... Et libérer le pied gauche... Donc pareil... Les orteils peuvent être au sol... Ou alors... Mollet... Ou à l'intérieur de la cuisse... Prenez la même option que tout à l'heure... C'est quand même mieux... Restez ici... Trouvez votre équilibre... Essayez de vous grandir... De sentir que vous êtes bien ancré dans le sol... Que tous les coins des pieds... Sont bien ancrés dans le sol... Et inspirez-vous... Vous allez monter les bras... Vers le ciel... Les bras le long des oreilles... Sentez-vous happer par le ciel... Et tirez-vous... Et tirez les flancs... Et tirez tous les aisselles... Les bras... Les doigts... Et puis doucement... Ramenez les mains... En amassez devant la poitrine... Ramenez le genou à la poitrine... Enlacez le genou dans les mains... Tirez le genou à la poitrine... Et puis... Mettez la main droite sur la hanche... Et avec la main gauche... Ouvrez le genou gauche sur l'extérieur... Et peut-être que votre regard... Part sur la droite... Inspire ici... Et expirez... Ramenez le genou devant... Cette fois c'est la main gauche qui attrape le genou... Et la main droite qui part loin derrière en torsion... Peut-être que le regard peut suivre... Si c'est possible pour vous... Respirez ici... Trouvez du calme... Et revenez les deux mains sur les genoux... Ramenez le genou bien à la poitrine... Puis lâchez le genou pour ramener les mains en amas... Et on est parti pour notre guerre étroite... J'espère que vous vous souvenez... Pliez le genou, la jambe de terre... Et envoyez le pied loin derrière... Pour ramener le buste parallèle au sol... Étirez... Poussez le talon loin vers l'arrière... La tête loin vers l'avant... On reste ici quelques respirations... Inspire... Expire... Et puis doucement prochaine... Inspire... Tu vas poser le pied loin derrière... Pour venir dans une forme... Plie tes deux genoux pour commencer... Regarde les mains en amas... Inspire... Elle expire peut-être tant ta jambe à l'arrière... Plie plus ta jambe devant... Et inspire... Monte tes bras vers le ciel... Expire... Ouvre tes bras à largeur d'épaule... Inspire... Envoie tes bras un peu derrière... Et la poitrine vers le ciel... Et expire... Ramène les mains... Namasté... Chemin inverse... Ramène du poids sur ton pied à l'avant... Repasse dans ton guerrier 3... Tends bien ta jambe à l'arrière... Respire... Reste concentré... Et puis plie les genoux... Et ramène le genou à la poitrine... Tadasana... À l'avant du tapis... Les pieds joints... Et les mains le long du corps... Encore... Prenez un petit temps... Toujours pour observer si c'est passé dans les chevilles... Dans vos jambes... Est-ce qu'il y a une jambe qui paraît plus lourde... Plus légère... Essayez juste d'observer sans juger... Et puis doucement ramenez les mains... Namasté à la poitrine... Plongez vers l'avant... On est parti pour une petite chaise... Inspirez... Montez les bras vers le ciel... Et expirez... Assiez-vous un peu plus bas... Inspirez... Brassiez les jambes tendues... Et expirez... Plongez vers l'avant dans une pince... Peut-être que vous gardez les jambes tendues maintenant... Inspirez dans un dos plat... Jambes pliées aux jambes tendues... Et expirez... Posez les mains au sol... Envoyez la jambe gauche... Puis la jambe droite vers l'arrière... Ici comme vous voulez pour le vinyasa... Peut-être que vous posez les genoux ou pas... Et on descend chaturanga... Inspirez... Chien tête en haut... Genou ou pas au sol... Et expirez... Chien tête en haut... Ok... Respirez ici... On va juste faire un peu de gainage... Comme promis... Vous allez inspirer... Montez sur les 10 orteils... Et déroulez le dos... Gonflez le dos... Pour venir dans une planche... Vous pouvez ajuster l'espace entre les pieds et les mains... Et tirez bien votre planche... Tirez bien vos talons vers l'arrière... Et ouvrez la poitrine vers l'avant... Gonflez un peu le haut du dos... Et puis posez les talons à droite... Et libérez la main gauche... Planche de côté... Inspirez ici... Si c'est possible... Regardez la main gauche qui est vers le ciel... Et si vous voulez vous motiver... Levez la jambe gauche au-dessus du sol... Inspire... Et expire... Dernière inspiration... Et expire... Repose ton pied au sol... Repose ta main... Repasse dans une planche... Ici... Creuse le bas du dos... Et envoie tes fesses vers l'arrière... Chien tête en bas... Respirez... Et on va faire la même chose de l'autre côté... Montez haut sur vos 10 orteils... Déroulez doucement la colonne avec le dos rond... Réajustez vos pieds si besoin... Venez dans une jolie planche... Les talons bien vers l'arrière... La poitrine vers l'avant... Gonflez bien le haut du dos... Et cette fois les talons vers la gauche... Et libérez la main droite pour venir dans une planche de côté... Regardez la main droite vers le ciel... Et peut-être que vous levez... Hop... La jambe droite... Inspire... Expire... Dernière inspiration... Et expire... Repose ton pied... Repose ta main... Repasse dans une planche... Ici tout le monde va rester dans une planche... Et on essaye de faire un chaturanga... Donc les genoux décollés... On va faire plier nos coudes... Le long des côtes... Et doucement... Doucement... Continuez... Hop... Pour venir à plat ventre... Posez votre tête sur le sol... Et ramenez les mains loin derrière... Essayez de dégager un peu le haut des cuisses... En soulevant un pied puis l'autre... Et en posant votre jambe un peu plus loin... Vous allez enlacer vos mains derrière vos dos... Et doucement... Maintenant dans la sauterelle... Vous allez décoller... Les jambes... Le buste... La tête... Et poussez les pouces... Les pouces... N'importe quoi... Les poings loin derrière... Décollez bien la poitrine du sol... Les jambes... Étirez-vous loin vers l'arrière... Et expirez... Relâchez... On va refaire une seconde fois... Prenez une grande inspire... Et une grande expire... On va de nouveau enlacer les doigts vers... Nos fesses... Derrière nos fesses... Et inspirez... Poussez les mains vers l'arrière... Levez la poitrine... Les jambes... Et expirez... Relâchez... Posez les mains à côté des épaules... Hop... Poussez dans vos genoux... Dans vos mains... Et venez vous asseoir en bas... La sala... Relâchez bien... Ici... Respirez... Respirez doucement... Vous pouvez même poser vos avant-bras au sol... Ici... Récupérez un peu... Et doucement... Venez déployer votre dos... Hop... Pour venir dans un quatre pattes... Crochetez vos orteils... Et c'est notre dernier chien tête en bas... Ici... Vous allez pouvoir mettre vos pieds à largeur du tapis... Hop... Et peut-être raccourcir un peu votre chien... Donc avancez peut-être un peu les pieds des mains... À côté près des mains... Vous allez lever la main droite... Et attraper votre cheville gauche... Vous allez inspirer... Et à l'expiration... Regardez... Sous votre aisselle... Pour venir dans un chien en torsion... Ça soulage un peu... Le dos... Voilà... Inspirez... Reposez la main droite au sol... Et à l'expiration... La main gauche sur la cheville droite... Faites la même chose... Pressez fort la main droite... Et regardez sous les seines droites... Sentez ici la torsion... Le dos qui se soulage... Les flancs... Et reposez la main au sol... Vous allez ici juste amener les épaules un peu au-dessus des mains... Et venir poser... Hop... Le dessus du pied droit derrière la main gauche... Et le dessus du pied gauche derrière la main droite... Pour venir vous asseoir... Voilà... Vous allez tirer les jambes loin vers l'avant... Dégagez un peu... Hop... La chair des fesses... Pour venir bien vous asseoir sur vos ischios... Et on va plier la jambe droite... Et venir la placer à l'intérieur... De la cuisse gauche... Donc en fait vous faites comme l'arbre... Mais en version assis... Ça s'appelle janou sur sa main... Donc pressez bien le pied dans l'intérieur de la cuisse... Et flexez... Le pied qui est au sol... Les orteils sont dirigés vers le ciel... Ramenez les mains... Amassez devant la poitrine... Inspire... Lève les deux bras vers le ciel... Expire... Allez vers l'avant... Ici on cherche à allonger le dos... Donc ça sert à rien de venir rapidement toucher le genou... Ce qu'on veut ici c'est vraiment... Allonger le dos... Donc posez les mains à côté du pied sur le tapis... Et essayez de tirer le tapis vers vous... Comme si vous vouliez vraiment le tirer vers vous... L'attraper... Pour venir vous sentir... Comme si vous vouliez passer au-dessus de vos hanches... Tirez bien la colonne... Relâchez la tête... Sentez ici toute la taille... Toute la colonne qui s'étire... Les vertèbres... La place entre les vertèbres... Et expirez... Revenez... Namastez devant la poitrine... Et attrapez la cheville droite... Pour venir la placer... Hop... Placez le pied à l'extérieur de la jambe... En torsion... Vous allez placer la main droite derrière le dos... Et venir juste enlacer votre coude... Votre coude... Pour venir inspirer... Pour vous grandir... Et expirez... Pour venir dans une torsion vers la droite... Essorez la colonne... Tournez bien autour de votre axe... Et peut-être comme tout à l'heure... Regardez vers l'arrière... Il y a mon chat qui veut rentrer... Je ne peux pas lui ouvrir... Je suis occupée... C'est cruel un peu... Inspirez... Revenez au centre... Tendez les deux jambes... Et attrapez la cheville gauche... Pour venir mettre le pied gauche... A l'intérieur de la cuisse droite... Flexez bien les orteils... Engagez bien la jambe au sol... Mains sur la poitrine... Inspirez... Levez les bras vers le ciel... Et à l'expiration... Allongez-vous vers l'avant... Pour venir poser vos mains... De part et d'autre de votre pied... Comme tout à l'heure... Tirez votre tapis vers vous... Amenez votre tapis vers vous... Pour grandir votre colonne... Grandir le bas du dos... Et relâchez votre tête... Relâchez les épaules... Essayez vraiment de sentir que ça travaille... Surtout au niveau du bas du dos... De la colonne... Que vous essayez de rentrer les vertèbres... Les unes dans les autres... Et inspirez... Revenez... Namasté devant la poitrine... Attrapez votre pied gauche... Et venez le passer au-dessus... Et derrière la jambe droite... Mains gauches derrière les fesses... Mains droites vers le ciel... Et tirez-vous... Et attrapez votre genou... Pour vous tordre autour de votre colonne... Inspirez ici... Et à l'expiration... Peut-être la tête... Le regard... Regarde derrière l'épaule... Et doucement... Revenez tendez les deux jambes vers l'avant... On va juste ramener les fesses près des pieds... Hop ! Et vous allez attraper vos genoux... Inspirez pour vous grandir dans un dos plat... Et expirez... Roulez... Enroulez le dos vers l'arrière... Sans vous allonger pour l'instant... Inspirez... Et revenez le dos plat... Et on va faire un petit exercice... Avant de finir... Cette séance... Un petit exercice de gainage... Pour finir quand même... Vous allez chauffer le dessous de vos genoux... Montez en pied droit... Puis montez le pied gauche... Soit vous restez ici en avasana... A ce niveau-là... Et on reste ici pour quelques respirations... Soit peut-être vous lâchez les mains... Et on reste ici... Ou soit peut-être dernier niveau... Hop ! On tend les jambes... Restez ici pour un... Pour deux... Pour trois... Pour quatre... Pour cinq... Posez les genoux... Les pieds pardon... Et attrapez vos genoux... Ramenez la tête dans les genoux... Petite boule relâchée... Et puis... Envoyez les bras... Pardon... Envoyez les bras vers le ciel... Et à l'expiration... Déroulez le dos au sol... Tranquillement... En aspirant le nombril... Ok... Ramenez les genoux à la poitrine... Petit massage du bas du dos... Faites-vous du bien... Et puis... Vous allez reposer les pieds derrière les fesses... Posez les mains au sol... Et vous allez inspirer pour... Retrousser pour... Rétroverser le bassin... Et à l'expiration... Vous montez le bassin vers le ciel... Demi-plomb... Attrapez vos mains... Enlacez vos doigts sous vos fesses... Et dandinez-vous sur les épaules... Pour essayer de vous hisser un peu plus haut... Et évitez que ce soit vos cervicales qui soutiennent la posture... Pressez fort les mains au sol... Envoyez vraiment les hanches vers le ciel... Inspirez... Et expirez... Et puis doucement... Les doigts se détachent... Envoyez les bras loin derrière... Montez sur les dix optels... Et déroulez doucement la colonne au sol... Ici vous allez attraper les genoux... Ouvrez les genoux sur l'extérieur... Et puis pointez... Flexez les pieds vers le plafond... Et venir dans un happy baby... Donc pour ceux qui ont un peu de mal... Vous attrapez vraiment juste l'arrière des genoux... Et ça suffit... Pour ceux qui veulent aller plus loin... Peut-être vous attrapez les mollets... Et vos genoux se rapprochent encore un peu plus du sol... Ou alors carrément... Vous attrapez l'extérieur de vos pieds... Et vous pressez fort... Contre la plante des pieds... Pour venir vraiment allonger la colonne... Aplatir la colonne au sol... Ça fait du bien... Et vous vous balancez de droite à gauche... Pour un petit massage du dos... Des lombaires... Toujours agréable cette posture... Rentrez un peu le menton dans la poitrine aussi... Pour allonger les cervicales... Et puis doucement repliez les genoux... Ramenez les genoux à la poitrine... Pour un dernier petit câlin... Inspirez ici... Expirez... Montez la tête vers les genoux... Puis ouvrez les bras en croix sur le côté... Et laissez tomber les genoux vers la droite... Pour une dernière torsion... La tête peut aller vers la gauche... Si vous voulez accentuer la torsion... Et respirez naturellement... Tranquillement par le nez... Puis inspirez... Remontez les genoux face au ciel... Et expirez les genoux vers la gauche... Puis dernière fois... Remontez les genoux vers le ciel... Faites une petite boule... Un dernier câlin... Et puis doucement... Vous allez allonger la jambe droite... Puis la jambe gauche au sol... Pour venir vous installer dans Shavasana... La posture de repos... La posture finale... Posture si importante... Posture de rebond énergétique... De digestion de la pratique... Alors ouvrez les bras à largeur de tapis... Les jambes à largeur de tapis... Laissez-vous vraiment happer par le sol... S'il y a des tensions dans le bas du dos... Vous pouvez mettre un petit coussin sous les genoux... Pour rehausser un petit peu... Et soulager le bas du dos... Fermez les yeux... Et laissez les pieds rouler vers l'extérieur... Les doigts se recroqueviller dans les mains... Relâchez bien les jambes... Les bras... Et laissez le ventre se gonfler... Laissez-vous avoir du ventre... Puis détendez le visage... Le visage est tranquille... Desserrez les dents... Desserrez la gorge... Puis laissez le regard s'adoucir vers l'intérieur... Respirez tout doucement... Tranquillement... Laissez le souffle vraiment naviguer en vous... Sans aucun blocage... Aucune frustration... Et respirez tranquillement... Restez là... ... 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 Et puis tout doucement, vous allez pouvoir envoyer les bras loin derrière pour vous étirer comme un second réveil. Bougez tranquillement vos pieds, vos doigts. Revenez un peu dans votre corps, dans la pièce. Prenez contact un peu avec votre environnement, mais gardez les yeux clos. Restez dans l'intériorité que vous venez d'installer. Et puis venez rouler sur un côté de votre choix, en posture fétale sur le côté. Et doucement, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur, posture assise, confortable. Et tirez la posture, mais sans aucune force. Vraiment, essayez d'enlever toutes les petites tensions, vraiment ne forcez rien dans la posture. Laissez-vous respirer encore un peu. Et puis doucement, ramenez les mains à la poitrine. Namasté. Et puis inclinez la tête pour vous remercier d'avoir été présente ce soir, de vous être motivée à venir ce soir. Et je vous remercie à mon tour d'avoir suivi ce cours. Bon, je suis super contente que vous ayez été là, même virtuellement. Voilà, merci à toutes. Namasté. Passez une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, j'étais un peu rouillée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de cours en ligne. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit cours, ce premier petit cours, voilà, avant une grande, peut-être, session. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents et que ça vous a fait du bien. Et moi, j'aime bien faire ces petits cours. Ça me fait plaisir tout le temps de les redonner. C'est un exercice pas facile. Donc voilà, j'espère que vraiment ça a été et que j'ai été assez claire. C'est pas facile d'être toute seule à pratiquer. Ah, super, Simone. Merci, Mélo. Ah, super, merci beaucoup. Et voilà, donc je vais essayer de laisser le cours. Ah, super, Jojo, t'étais là. Salut, merci, Akiko. Et je vais essayer de laisser le cours un peu sur mon profil en IGTV. Donc je ne sais pas trop comment ça marche, je vais regarder. Nous aussi, on est rouillés. Ouais, c'est ça. Et après, on se voit samedi. Donc samedi, ça sera 11h. Samedi, ça sera 11h. Ça sera un cours un peu plus intense. Mais rien de fifou, ne vous inquiétez pas. C'est accessible à tous. Mais voilà, on ira un peu plus loin dans les postures. Et voilà, donc je laisse ça en IGTV. Donc super la reprise. Bon, bah génial. Et voilà, donc merci beaucoup de votre présence. C'est trop cool. Moi, j'adore donner ces cours. Ça me fait du bien. Donc trop sympa que vous soyez là. Et voilà, j'ai ouvert une petite cagnotte sur mon compte. Rien d'obligatoire. Mais voilà, si vous avez envie, si vous pouvez. Voilà, si vous voulez me remercier pour le cours. C'est pas d'obligation du tout, du tout. Mais voilà, c'est que les temps sont un peu dur. Voilà, donc je vous embrasse. Et passez une bonne soirée, un bon appétit. Parce que c'est l'heure de manger. Et plein, plein de bisous. Très, très bonne soirée à vous. Ah bah génial, ça vous a fait tous du bien. Je suis trop contente. Super. Bon, bah j'espère vous voir samedi matin, 11h midi. Voilà, pour un vignasa aussi. Ça sera toujours le même thème, centre, équilibre et tout ça. Voilà. Mon dos te remerciera. Ah bah oui, j'espère que ça va. Bon. Gros, gros bisous à tous. Très bonne soirée. Merci d'avoir été là. C'est trop chouette de vous voir. Enfin, de vous voir. De vous sentir près de moi. Gros bisous.